En 2022, Ruben Ustlund entre dans l'histoire pour être le 9e réalisateur à obtenir deux palmes d'or avec la sortie de son film Triangle of Sadness, traduit sans filtre dans nos salles françaises. Mais sans être mauvais, Triangle of Sadness est selon moi un film très imparfait et qui est loin d'être la meilleure oeuvre de son auteur. Si Ruben Ustlund devait obtenir une palme d'or et des nominations aux Oscars, ce serait pour un autre de ses films... Force Majeur est un film sorti en 2014, réalisé 3 ans avant la consécration de son auteur à Cannes avec The Square. Petit résumé du film avant de passer à l'analyse, attention on va beaucoup spoiler, je vous conseille donc de voir ce chef-d'oeuvre avant. C'est le film le plus accessible de son auteur et selon moi, son meilleur, donc ne vous gâchez pas ce plaisir. Le film nous raconte l'histoire d'une famille suédoise en vacances dans les Alpes françaises. Cette famille assiste à une avalanche contrôlée alors qu'ils mangent dans un restaurant en haute altitude. Voyant l'avalanche prendre de l'ampleur, Thomas, le père, s'enfuit abandonnant sa famille alors que l'avalanche passe comme prévu à côté du restaurant. Après cet événement, la famille n'est plus comme avant. Héba, la mère, ne fait plus confiance à son mari. Thomas tombe dans le déni, se crée une sorte de barrière mentale et est persuadé de ne pas s'être enfui. Il est trop peur qu'on a fallu de la table. Héba va tenter de confronter Thomas à son erreur et après moultes engueulades, moment de solitude et remise en question, la famille est à nouveau unie. Force Majeur est un film génial qui fait réfléchir sur les mœurs occidentales, la nature humaine, notre rapport aux autres et notre place dans la famille. Avec des plans magnifiquement composés et une histoire dramatique haletante qui nous fait tous nous remettre en question. Si je devais donner des défauts au film, pour pinailler, on pourrait dire que les deux enfants ne jouent pas très bien. Mais qu'en eux ? Que ça n'est pas réaliste qu'il y ait si peu de monde sur les pistes de ski alpine en pleine saison. Qu'il est absurde d'avoir donné comme titre français Snow Therapy alors que le titre international était déjà en français. Que c'est con d'avoir choisi comme musique l'été de Vivaldi alors que le film se passe en hiver. Et par pitié, éviter cette VF abominable. Mais là, c'est du chipotage. Et je suis ici pour vous vanter les mérites du film dans une analyse. C'est parti ! Commençons par de la mise en scène pure. Comment Osloon filme-t-il cette famille dysfonctionnelle ? Le film s'ouvre sur un plan fixe dans lequel nous voyons la famille posée pour une photo. Ce simple plan, anodin en apparence, semble montrer une famille normale qui n'a pas de problème. Mais en réalité, il préfigure déjà la suite du film. En effet, la réalité n'est pas ce que l'on voit. La photo n'est pas prise naturellement, mais est posée. C'est une mise en scène faite par un photographe qui dicte comment chacun doit se placer. Ce que l'on voit n'est que l'image de ce que veut renvoyer cette famille. En réalité, la famille est dysfonctionnelle, mais on ne le voit pas car ces gens sont soucieux de l'image qu'ils renvoient. Dans une des scènes suivantes, on voit justement la mère admirer des photos et se complaire dans cette fausse réalité qui est celle dans laquelle elle souhaiterait vivre. Ils sont en réalité prisonniers de leur mise en scène, faisant comme si tout allait bien. Ils se mentent à eux-mêmes. Cette thématique sera développée pendant tout le film. Comme lorsque les parents discutent hors de l'appartement et ne veulent pas être épiés. Ou comme quand leurs amis qui viennent leur rendre visite arrêtent leur petit jeu coquin juste avant de sonner et prennent le plus vite possible une attitude normale. Cette idée de mise en scène lorsque l'on est à l'extérieur est renforcée par le fait qu'on n'a jamais l'impression, au début du film, que la famille est seule. Plein d'éléments de vie assez anodins donnent l'impression qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui pourrait peut-être les juger. Comme le service d'entretien qui passe l'aspirateur, le brouhaha des autres personnes au restaurant, les autres personnes sur le télésiège, ou même le bruit des remontées mécaniques et autres éléments de ski qui, de plus, créent une ambiance anxiogène. Mais puisqu'il semble toujours y avoir quelqu'un d'autre, la famille se doit de renvoyer une bonne image tout le temps. Il est avant tout ici question de paraître avant d'être. Sauf que paraître ne suffit pas, il faut être. Dans les premières scènes du film, le cinéaste montre déjà des éléments de faille dans la famille. Par exemple, Ebba fait une allusion que son mari a du mal à se détacher de son travail en temps normal, et que ses vacances lui permettront de se consacrer à sa famille. Mais Thomas va finalement sur son portable. Pire. Il ment. Et même si la cause et la conséquence de ce mensonge en particulier n'est pas grave, on peut déjà comprendre que la famille n'est pas aussi parfaite qu'on essaye de nous le faire croire. Juste après le dialogue que je viens de vous montrer, la famille est filmée face à un miroir. Ce type de plan, qu'on va appeler brossage de dents, reviendra de nombreuses fois dans le film. Chacun n'est que l'ombre de lui-même, prisonnier de cette fausse image de famille parfaite. Ils cachent qui ils sont, se mentent à eux-mêmes. Et l'avalanche ne sera pas ce qui va créer le problème dans la famille, mais ce qui va révéler ce qui ne va pas. Comme si les problèmes de la famille étaient cachés sous une magnifique neige qui leur sert d'apparence parfaite, et que lorsque la neige s'écroule, avec l'avalanche, tous les problèmes ressurgissent. A la fin de la séquence, le père est le dernier à rester devant le miroir, pour préfigurer que c'est celui qui est le plus enfermé dans son mensonge. Il est filmé à gauche, alors que la mère est filmée à droite. Beaucoup de réalisateurs assimilent la gauche au mal, et la droite au bien, en référence au texte sacré. Ici, si la mère se cache derrière le miroir, et fait comme si son mari ne s'était pas enfui, c'est pour maintenir la famille stable et garder une bonne image. Alors que le père ment à sa famille pour de mauvaises raisons, car il a trompé sa femme, et il triche quand il joue avec ses enfants, comme il l'avouera lui-même à la fin. Autre exemple de mise en scène. Nous pouvons suivre la famille Skye. Thomas, le père, est situé à l'avant et guide la famille. Tandis que Eba, la mère, va derrière pour protéger ses enfants. On voit que les priorités ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ce qui fait encore office de l'absus révélateur sur l'incident qui va se produire. La scène de l'avalanche est en plan fixe, refusant le grand spectacle, laissant bien au spectateur le recul nécessaire pour voir les événements se dérouler. Éviter le manque de grandiose en laissant la caméra poser ainsi permet de bien voir le père s'enfuir en partant vers la gauche, la gauche, le mal, on y revient. Après l'incident, le beau soleil hivernal laisse place au brouillard. Au départ, les faux-semblants continuent, les parents persistant à se mentir, faisant comme si de rien n'était. Pendant le dialogue, on entend le service d'entretien passer l'aspirateur. Le bruit couvre quasi entièrement leurs paroles. C'est un dialogue de sourds, une discussion qui ne mène nulle part. Et lors d'un premier repas avec une amie débat, Thomas nie s'être enfui. Ce qui casse l'ambiance. On remarque d'ailleurs que lors du dîner, l'autre homme avec qui il mange nie aussi quelque chose. Le couple, toujours soucieux de son image, choisit de se mettre d'accord sur ce qu'ils vont dire. La mère se rabaissant encore en faveur d'une version plus avantageuse pour le père. Le père est toujours filmé le plus possible à gauche et la mère à droite après cet événement. On les voit encore dans un miroir, le père restant encore une fois en dernier. Thomas, qui est ensuite enfermé par le cadre de la même façon qu'il est enfermé par son mensonge, est encore une fois observé par quelqu'un. Le troisième jour, il est encore enfermé par le cadre, cette fois filmé plus petit que ses enfants. Le comportement de Thomas est tellement pathétique qu'il ne vaut pas plus que celui d'un très jeune enfant. Les faux semblants vont continuer, même avec leurs amis. On voit sur ce plan le père auréolé d'une lampe et la mère avec son visage hors du cadre. L'homme est idéalisé, toujours mis en lumière, tandis que la femme n'existe pas. La caméra ne s'embête même pas à la mettre dans le cadre. L'identité des mères de famille est effacée au profit de la famille dont l'homme est central. Lors de la discussion, Eba craque et arrête de faire semblant. Elle dit la vérité. Le problème, c'est que Thomas est tellement dans le déni qu'il est sincère quand il dit ne pas s'être enfui. Il est sûr de dire la vérité. Eba va rétablir cette vérité grâce à une preuve filmée de ce qu'il s'est passé. Mais Thomas reste dans le déni. Il ne veut pas admettre sa lâcheté. Notre société est beaucoup basée sur l'honneur et la fierté. Mais pour Thomas, avouer ses torts, c'est perdre son honneur. Et le film montre par la suite qu'on ne peut pas s'en sortir quand on met sous le tapis ce qu'on a fait via le déni. Car les tensions ne cessent pas. Lorsque les parents se séparent et skient seuls, on peut voir beaucoup de résonances inverses dans leur attitude. Eba enlève son masque et redevient indépendante. Ne se cache plus, tandis que Thomas, à l'inverse, l'enfile. Il se cache, se protège de la vérité. Eba prend le télésiège, elle est à l'extérieur et donc libre. Tandis que Thomas prend les télécabines. Il y est enfermé de la même manière qu'il s'est enfermé dans son propre déni. Vient le moment de la rédemption. Thomas part skier avec son ami et crie pour se libérer métaphoriquement. Thomas ne sera plus le même à ce moment là. Lorsqu'il est entraîné dans une fête synthétisant tout le comportement animal masculin, il la fuit. C'est une scène qui contribue au malaise du spectateur qu'on analysera plus tard dans cette vidéo. En rentrant chez lui le soir, l'illusion de couple parfait n'est maintenant montrée plus que dans un reflet flou. Dernière scène de brossage de dents, Eba ne le calcule pas. Thomas ne peut plus faire semblant. Il sait maintenant qu'il doit se faire pardonner. Son mensonge peut donc disparaître, symbolisé avec le miroir devenant flou, et la caméra le recentre un peu plus pour montrer son retour dans le droit chemin. Selon Ostlund, le déni ne nous sort pas des problèmes. Il faut reconnaître ses erreurs. Et c'est dans la reconnaissance que la famille se reforme. Une reconnaissance, certes dangereuse, qui semble à première vue détruire Thomas, mais qui permet une nouvelle union de la famille. La suite de cette scène déchirante semble être assez explicite. Elle est à première vue plutôt optimiste, et c'est ainsi que je l'ai vue lors de mes deux premiers visionnages. Mais en réalité, elle peut être perçue d'une manière beaucoup plus pessimiste, si on analyse bien. De façon optimiste, le dernier jour de ski est l'occasion à Thomas de montrer à sa famille qu'elle peut compter sur lui, lorsqu'il n'hésitera pas à aller chercher Eba quand elle va se perdre dans le brouillard. Sauf que ça me semblait beaucoup trop facile par rapport à tout ce qu'on venait de voir, et en faisant plus attention aux détails, on peut remettre complètement en question cette fin heureuse. Regardons bien, cet incident est assez louche. Déjà, Eba fait tout d'un coup confiance à Thomas, une fois arrivé en haut des pistes. Elle le laisse guider, va derrière, il semble bien se mettre d'accord. Une fois que Thomas a déposé Eba, elle repart chercher ses skis comme si de rien n'était, sans aucune trace de quelconque blessure. Et si les parents avaient monté ce coup ensemble ? Avant cette séquence, je rappelle que le père est effondré en larmes, et les enfants tentent de le consoler. Ils voient leur père totalement détruit, et il n'a plus du tout l'image de quelqu'un de fort et rassurant qui peut prendre soin de la famille. Et il y a quand même une grosse ellipse, car on enchaîne directement avec le retour au ski. Les parents auraient donc mis en place cette mise en scène pour rétablir l'image du père auprès des enfants et unir à nouveau la famille. On en revient donc encore une fois à l'image ! C'est quand même assez dingue de voir que ce thème est omniprésent dans le cinéma nordique. Dans la toute dernière scène, Thomas correspond moins au père idéal, avec la cigarette. Mais ne ment plus à présent. Il n'est plus prisonnier de son image. Le film finit donc d'une manière assez amère, car de ce point de vue, la famille n'a en réalité pas évolué. Chaque personne étant toujours aussi imparfaite. Mais maintenant, Thomas assume et ne cache plus qui il est. En philosophie, la nature est représentée chez l'homme par son instinct, la pensée le poussant à répondre aux besoins de son corps en priorité. L'instinct permet notre survie. A l'opposé de l'instinct se trouve la raison, la pensée qui permet à l'homme de trouver la solution rationnelle, permettant le plus possible le bien de tous. La raison n'est pas naturelle, elle est le fruit de la culture venant avec l'éducation que l'on reçoit. L'instinct est égoïste et pas la raison. Ce que montre Ruben Ostlund dans le film, avec l'avalanche, puis avec cette réplique. C'est que l'homme ne peut échapper à son instinct, quel que soit son niveau de culture. L'instinct sera toujours là pour potentiellement prendre le dessus dans les situations extrêmes. La raison ne pourra jamais le contrôler entièrement, ni le faire disparaître. Alors, vous pouvez me dire que non, ça n'est pas le cas pour tout le monde, le film montre clairement Eba protégeant ses enfants. Mais c'est faux. On n'y fait pas attention car personne n'en parle ensuite, mais Eba abandonne ses enfants dans la fameuse scène finale du bus. Dans cette scène, le chauffeur conduit super mal et risque à tout moment de faire un accident. Eba, affolé, sort du bus sans ses enfants, et c'est Thomas qui va les emmener avec lui. Eba s'est donc enfuie sans ses enfants, dans une situation extrême, de la même manière que Thomas. Elle valide donc la thèse de son ami Mats sur l'instinct de survie, qu'elle a nié pendant tout le film. Mais alors, pourquoi la mise en scène ne s'attarde pas sur cet événement ? Nous allons justement voir ça dans cette troisième partie. Dans Snow Therapy, Ruben Osloon montre les mœurs sociétales comme néfastes pour les individus. Ces mœurs nous forcent à devenir des personnes que nous ne sommes pas et que nous ne voulons pas forcément être. Prenons cet exemple du film. Tout le monde fait culpabiliser Thomas car il ne s'est pas comporté en héros. Et c'est pour cela qu'il est si mal. Lui n'est pas un héros, mais la société veut qu'il en devienne un. Si l'on n'a rien reproché à Eba lorsqu'elle a quitté le bus, c'est parce que la société n'attend pas les mêmes choses des hommes et des femmes. On demande aux hommes d'avoir de l'honneur et de se comporter en héros alors qu'on accepte plus qu'une femme se laisse emporter par ses émotions. Le réalisateur l'a répété plusieurs fois dans les médias. Si, lors de l'avalanche, Thomas avait protégé ses enfants et Kéba s'était enfui, il n'y aurait pas eu de film car dans la société dans laquelle on vit, on n'a jamais reproché à une femme d'avoir fait preuve de lâcheté. Ce n'est pas ce qui est attendu d'elle. Voici ce que le réalisateur a dit dans une interview en 2015. Il y a aussi une anxiété qui naît des attentes qu'on sent peser sur nous, des comportements que nous nous sentons forcés d'avoir en tant qu'hommes et femmes dans notre société. Chacun finit par se battre avec ses propres instincts pour se conformer à ce qui est bien. Mon film entre dans cette crise mais avec la volonté de chercher une harmonie, une façon d'être proche de l'autre et de s'accepter soi-même en oubliant ce que la société attend de nous. Ostlund appuie avec ses personnages des clichés parfaitement genrés. Les hommes n'ont aucune confiance en eux et ne parviennent pas à s'assumer avec Thomas tandis que les femmes ont des attentes contradictoires sur la masculinité avec les différents dialogues entre Mats et Fanny. Fanny qui dicte à Mats des stéréotypes auxquels il devrait répondre selon elle en le faisant culpabiliser de ne pas être un héros. Elle lui dit aussi Sauf qu'elle a tort car on voit bien que Mats est beaucoup plus ouvert à la discussion et à la remise en question. Mats va tout de même assimiler ce stéréotype de héros en prenant les choses en main lors de l'évacuation du bus pour bien se faire voir de sa petite amie et de la société. Ainsi, la société ne le fera pas culpabiliser comme avec Thomas mais l'aura contraint à être autre chose que lui-même. Tout cela rejoint la théorie du psychanalyste Sigmund Freud sur le malaise dans la culture. Selon Freud, la civilisation nous force continuellement à lutter contre nos pulsions. On va les refouler pour vivre avec les autres. La civilisation, bien qu'elle protège l'individu, exige de grands renoncements pulsionnels causant des névroses. On ne fait pas tout ce que l'on a envie de faire pour être en accord avec la société. On se retrouve forcé à se conformer à cette société. Ce qui fait que nous sommes une société de névrosés où tout le monde est prisonnier des mœurs sociétales. Et le film de Rubénos Lund montre justement des personnages déchirés entre ce qu'ils sont et ce que la société exige d'eux. Et pour traduire ce fameux malaise dans la culture, le réalisateur va donner à son film une ambiance anxiogène avec une pluralité d'éléments. Les différents bruits peu agréables comme les remontées mécaniques, les avalanches contrôlées, la brosse à dents électriques, le frottement des skis sur la neige, sur lesquels le film s'attarde dans un silence étouffant, l'absence de musique, de mouvements de caméra et de rythme qui accentuent le malaise ressenti lors des discussions gênantes, la caméra fixe qui enferme continuellement les personnages dans le cadre, et évidemment, les scènes assez surréalistes comme cette fête de libération masculine grotesque que j'adore, le monsieur qui fume fixant toujours les personnages ou le malentendu au bar qui ont pour but de laisser le spectateur complètement perplexe et donc d'accentuer sa sensation d'inconfort, de malaise devant le film. Mais Ruben Osloon n'est pas fataliste et propose un moyen de sortir de ce malaise avec le personnage de Charlotte. Charlotte est une amie des bas, elle a un mari et des enfants, et elle est venue seule en vacances pour changer d'air car ça l'épuisait de s'occuper de sa famille. C'est une femme qui a un couple libre, elle vogue d'aventure en aventure, on sait qu'elle a couché au moins avec deux hommes différents pendant son séjour. Le réalisateur montre que les normes sociales les plus primaires comme le couple ne permettent pas forcément d'être heureux et qu'il faut s'en détacher. Cette femme est hors des conventions sociales et du patriarcat, et c'est elle symboliquement qui ne sort pas du bus à la fin, ne voulant pas se soumettre au cliché culturel des rôles hommes-femmes. C'est un choix irrationnel dans ce bus, de la même manière qu'elle n'est pas en sécurité si elle ne respecte pas les normes sociales. Mais c'est un choix qui lui permet moins de contraintes, elle n'a pas à descendre tout à pied et elle sera à l'heure pour prendre son avion, tout comme elle se contraint moins à respecter les normes sociales et à plus exprimer qui elle est, évitant les névroses et le mal-être. Alors, vous ai-je convaincu que ce film était excellent ? Je sais que le cinéma de Ruben Oslund est assez controversé, mais moi je le trouve intéressant. Et j'admets qu'on pourra peut-être traiter encore plein de sujets autour de ces films. N'hésitez pas dans les commentaires à m'expliquer vos interprétations, j'ai hâte de voir ce que vous avez pensé du film. C'était une vidéo assez dense, je compte sur vous pour mettre un like et partager mon travail autour de vous. Ces vidéos me prennent énormément de temps alors que je ne fais que très peu de vues, donc votre soutien me fait énormément plaisir. Pour la prochaine vidéo, on va certainement faire une analyse comparative de deux films pour expliquer en quoi l'un a échoué quand l'autre a réussi. Je vous laisse devenir dans les commentaires les films en question. Pour ne pas manquer ça, abonnez-vous et mettez la cloche pour être prévenu, comme je ne poste pas régulièrement des vidéos, vous ne serez pas spam. Vous pouvez également me suivre sur Letterboxd pour connaître mon avis sur tous les films que je vois, j'y suis très actif. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada